Le stress, c'est bon pour le business. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Ce que je vous propose, c'est de découvrir les résultats de mes recherches. Puisque j'ai effectué des recherches sur le sujet, on parle souvent du stress. Et j'ai trouvé deux sources d'informations, dont une relativement intéressante, suite à un TEDx. Mais tout de suite, jingle ! Alors c'est vrai, le stress, on en parle souvent. Est-ce que nous, dans notre vie d'entrepreneur, finalement, ça peut faire la différence ? On dit qu'on a des métiers stressants. Entreprendre, c'est stressant, oui, c'est vrai. Certains disent que c'est sans doute la mission la plus compliquée. Mais d'une manière générale, ce sujet va intéresser tout le monde. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire réellement ? Quels sont les résultats de cette étude ? Tout de suite, un message pour vous. Mais stop ! Avant d'aller plus loin, je te propose tout de suite de t'abonner, si ça n'est pas encore fait, à mes messages privés. Si tu es abonné, tu recevras bien plus que tous les autres. Tu auras des supports pour t'aider à avancer dans tes affaires, dans tes finances, dans ta carrière, bref, dans ton business. Mais tu auras aussi accès à toutes mes formations express, en format offert. Bref, tu l'as bien compris, tu en as beaucoup plus. A toi de jouer. Alors, le stress, comment savoir si c'est bon pour le business ou si c'est bon dans la vie d'une manière générale ? J'ai deux sources d'informations avec vous. Pour vous, d'abord, une thérapeute qui soigne le stress et donc qui nous donnera quelques informations sur les causes, sur le comment, des petites techniques toutes simples pour pouvoir se déstresser lorsqu'on y est soumis. Et puis également, une interview, un TEDx également, dont je vous mettrai les... Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti tout de suite. D'abord, tout d'abord, selon la première thérapeute, le stress, la première des causes du stress, selon elle, c'est une méconnaissance de soi. C'est-à-dire lorsqu'il y a un écart entre ce qu'on fait finalement au quotidien et ce que l'on aimerait faire profondément au fond de soi. En fait, ce pour quoi on est fait et ce qu'on fait réellement. Et ça peut nous mener jusqu'à faire des burn-out, un mot très très connu et relativement utilisé. Et pour éviter cela, elle nous donne deux, trois techniques. Alors, des techniques très très connues. Pour faire du stress, une force motrice, au final, pour faire une force et que ça ne nous vienne pas, au contraire, nous capter notre énergie. Technique classique, la respiration. Rappelez-vous Pierre Richard dans le film, je ne sais plus, un des grands blonds, je crois. Mais m'attire-toi là. Dans ce qu'on l'insulte, il dit, je respire et je ne dis rien. Donc, prenez cette technique-là. Vous avez également la technique du chat, la technique de l'étirement. On s'étire, comme on le fait naturellement. Mais là, quand on est stressé, il y a cette technique-là. Une autre technique aussi, c'est de sauter. Donc, ça, c'est moi qui vous la rajoute. Et puis, de tirer les épaules en arrière. La marche et la musique, puisqu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, finalement, moi, je vais retenir surtout que l'étirement marche, donc un peu de physique, le sport, finalement, ça aide. On dit souvent, va faire un tour, va marcher. Avoir du stress, c'est une émotion désagréable. Je ne sais pas si on peut parler d'émotion, d'ailleurs. En tout cas, l'idée, c'est de l'accepter parce que c'est normal. Et puis, il y a une technique que j'aime bien, c'est la technique ICE, I-C-E. Il faut identifier la cause du stress, la comprendre et l'exprimer. Bref, et puis, si vraiment, 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 on sent qu'on va craquer, on va péter les plombs, alors, elle préconise aussi une solution qui est de dire, allons à un endroit où c'est pire que chez nous. Elle, dans son exemple, elle dit, ben, voilà, j'ai fait un voyage en Inde et je me suis rendu compte combien en Inde ils étaient tellement moins heureux que nous et je peux vous attirer, ça aide à relativiser. Maintenant, ce que je vous propose tout de suite, c'est que l'on parle de l'étude. Alors, encore une fois, j'en profite. Je vous invite à, si vous êtes abonné à mes emails privés, ben, vous aurez du contenu encore plus intéressant et je vous donnerai accès à des ressources, des techniques, des méthodes pour pouvoir le gérer plus simplement, avec étape par étape en faisant des ateliers. Pour ça, il faut être abonné. Donc, tout de suite, vous allez cliquer et vous vous abonner. Un email par semaine. Donc, une étude faite auprès d'Américains, 30 000 Américains, qui a démontré qu'en fait, que si l'on croit que le stress est maléfique pour notre santé, et ben, c'est vrai, ça devient maléfique pour notre santé et on n'est plus sujet à des accidents cardio-vasculaires. Mais l'étude, elle démontre aussi que ceux qui ne savaient pas qu'ils n'avaient pas été exposés à des messages pendant des années disant le stress, c'est mauvais, le stress entraîne le cancer, le stress entraîne des AVC, et ben, ceux-là, finalement, ils sont moins sujets à accidents. L'étude, en fait, elle est relativement intéressante parce qu'elle dit que le stress peut nous rendre plus performant. On le sait, quand on est légèrement anxieux sur un travail à rendre, parfois, on l'a tous vécu, ben, quand on s'y met à la dernière minute, ben, ça nous prend une heure ou deux heures, ce qui nous aurait pris ailleurs, peut-être quatre heures, cinq heures, six heures, huit heures. Donc, on peut être plus performant en temps, on en parle beaucoup en productivité, plus sociable également, ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, si on s'écoute quand on est en phase de stress, on va aller chercher de l'aide auprès des autres, normalement. Donc, du coup, ça nous oblige à aller vers les autres et donc, ça développe notre sociabilité. Également, les études ont démontré, ça, c'est intéressant, qu'à l'intérieur de nos veines, entre quelqu'un qui est soumis à un stress équilibré, avec des pics éventuellement, mais avec des belles phases de repos, finalement, va favoriser le cheminement du sang dans ses artères et quelque part, c'est un petit peu comme si on avait une route ou une autoroute qui était régulièrement, régulièrement utilisée ou un chemin, tiens, l'exemple va être meilleur, la mauvaise herbe ne va pas forcément pousser parce qu'il y a tout le temps du flux. Dans nos artères, ça serait un petit peu la même chose. Donc, si on s'encroute, et d'où l'intérêt du sport, entre autres, si on s'encroute, on va favoriser des AVC et tout ce qui va mal, effectivement, alors que si, au contraire, on est soumis à pression sanguine, montée sanguine de temps en temps, c'est plutôt bon pour la santé. Et puis, du coup, forcément, ça rend plus endurant que de faire ce type de travaux. Il y a une autre étude intéressante, toujours aux Etats-Unis, qui a été faite sur 1000 Américains. Et dans ces 1000 Américains, on a une partie qui a l'habitude de participer à des associations, à ne pas avoir des actions dans des associations caritatives, des associations tout court, et puis une autre partie qui n'a plutôt pas d'activité associative. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on soumet ces 1000 personnes à des fortes crises humaines, type des décès, des divorces, des choses très dures à vivre dans sa famille, des faillites également, on s'aperçoit que ceux qui ont des activités qui les amènent à aller souvent vers les autres ne voient pas leur risque de décès augmenter. Là, au contraire, ceux qui ont peu d'activités externes sont plutôt centrés sur eux-mêmes. Eux voient leur risque de décès augmenter de 30%. Alors, est-ce que ça voudrait dire que finalement, de côtoyer entre guillemets des situations difficiles et d'aider des gens à régler des situations difficiles, on s'entraîne finalement aussi à gérer ces situations difficiles lorsqu'on y est soi-même confronté ? Très certainement. La conclusion finalement de tout cela, c'est que la façon dont nous pensons et nous agissons peut avoir tout simplement des résultats diamétralement opposés. En clair, si on pense que le stress est négatif, ça va effectivement avoir des répercussions négatives. Et si inversement, on pense qu'au contraire, ça peut avoir des répercussions positives, ça sera vrai aussi, il y aura des répercussions positives dans sa vie. et ça vient prouver ce que finalement, c'est bien le psychologique qui fait tout et qui régit également notre corps pour notre carrière, nos affaires et nos finances, vous savez, sujet de prédilection, pour notre mental, c'est bien lui, là-haut, qui pilote. Ça veut dire aussi qu'on peut aborder sereinement les gros challenges de la vie d'entrepreneur. Ça va, comme disait Nietzsche, je crois, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ben oui, effectivement, si on est toujours en vie, c'est un peu vrai. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'aborder les gros challenges tout seul. L'union fait la force. Une phrase que j'aime beaucoup, vous connaissez, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui, mais seul, si on va plus vite, on risque peut-être de se faire un AVC ou un vilain cancer. Donc, entourons-nous des autres. On ne s'en portera que mieux. Voilà, le nom de la personne qui a fait ce TEDx dont je vous mets le lien, c'est Kelly MacBedigal. Voilà, c'est en anglais, je vous ai fait une espèce de traduction résumée. En français, j'espère que vous l'apprécierez. Voilà, je m'appelle Thierry Friquet pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps. J'aide les entrepreneurs à développer des affaires et des finances au service de leur liberté. Voilà, je vous dis à très bientôt. Likez, partagez, commentez. À tchao bientôt.